Le plus incroyable, c'est que l'association Yavuz Sultan Selim, elle fait partie de ces associations qui bénéficient d'argent européen au nom de la lutte contre l'islamophobie, alors qu'elles font partie de la mouvance islamiste. Mais il y en a eu d'autres. Nicolas Bé, je suis député français au Parlement européen, conseil régional de Normandie, et vice-président exécutif de Reconquête, aux côtés d'Éric Zemmour. D'abord, j'ai découvert l'existence de cette association, Yavuz Sultan Selim, il y a quelques semaines, en réalité. Je me suis rendu compte qu'elle faisait partie de ces innombrables associations dans la mouvance des frères musulmans, donc en fait dans la mouvance islamiste, qui bénéficiaient de subventions de l'Union européenne, en l'occurrence de la Commission européenne, qui est très peu regardante sur les subventions considérables qu'elle verse. J'avais eu l'occasion, il y a déjà quelques années, de poser une question écrite à la Commission européenne, très précise, sur ces subventions plus que douteuses. Et j'avais reçu, des mois et des mois après, une réponse très confuse, en langue de bois, m'expliquant qu'il y avait un contrôle qui était fait très rigoureux des associations, et qu'ils veillaient en particulier à ce qu'elles respectent ce qu'ils appellent les valeurs de l'Union. Or, le problème des valeurs de l'Union européenne, c'est qu'elles-mêmes n'ont jamais été clairement définies. Quand on demande à un commissaire européen en quoi ça consiste, il nous répond que c'est les droits de l'homme en substance, ce qui n'a rien de spécifiquement européen d'ailleurs. Le plus incroyable, c'est que l'association Yavus Sultan Selim, elle fait partie de ces associations qui bénéficient d'argent européen au nom de la lutte contre l'islamophobie, alors qu'elles font partie de la mouvance islamiste. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Al-Shark Forum qui avait touché 100 000 euros en 2022, et on avait fait une petite enquête avec mon équipe au Parlement européen. On s'est aperçu qu'entre 2014 et 2019, c'est-à-dire pendant la précédente mandature du Parlement européen, il y avait eu 36,5 millions d'euros qui avaient été versés à tout un tas d'associations, une carrière d'associations dans la mouvance des frères musulmans, comme par exemple le Fémizot. Et avec à chaque fois la même approche de la Commission européenne qui consiste à dire on va leur verser de l'argent pour lutter contre les discriminations, au nom de la diversité et même au nom de l'islamophobie. Alors que c'est des gens qui ne cachent pas un agenda politique, d'un islam politique, d'un islam conquérant. Par exemple, on a des gens qui bénéficient donc de subventions de la Commission européenne, comme Yavou Sultan Selim, qui expliquent dans leur texte, de manière officielle, que la civilisation européenne est une ennemie de l'islam et du prophète. Voilà, donc c'est ça sans doute que les commissaires européens considèrent comme tout à fait conformes aux valeurs de l'Union européenne. Là, ça se chiffre en quelques dizaines de milliers d'euros, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Nous-mêmes, moi comme député européen, je n'ai pas de capacité d'investigation illimitée. Par conséquent, dans les méandres de la Commission européenne, il faut imaginer les choses, c'est 35 000 fonctionnaires dans des bureaux gris à Bruxelles qui brassent des centaines et des centaines de milliards d'euros chaque année et qui, évidemment, distribuent des subventions considérables et tout ça est hors de tout contrôle. Par exemple, la Turquie, puisqu'on parle d'associations qui sont en réalité liées à la mouvance turque et à la mouvance des frères musulmans en Turquie, la Turquie a bénéficié en 20 ans de 50 milliards d'euros de l'Union européenne au titre des fonds de préadhésion, parce que la procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'a pas été arrêtée. Elle est en stand-by, en quelque sorte. Elle n'est pas arrêtée. Elle bénéficie dans le cadre de la Banque européenne d'investissement, des sommes considérables. Elle bénéficie aussi de milliards dans le cadre d'une prétendue lutte contre l'immigration illégale à laquelle la Turquie participerait, ce qui est totalement faux. Elle n'a jamais fait le verrou migratoire. La seule chose qu'a fait Erdogan, c'est en réalité le chantage migratoire. C'est-à-dire à chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut de l'Union européenne, y compris des sommes sonnantes et tribuchantes, et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il fait masser des dizaines et des dizaines de milliers de migrants qui viennent d'un peu partout en Afrique à la frontière entre la Turquie et la Grèce ou à la frontière avec la Bulgarie pour faire pression sur l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce modèle-là du chantage migratoire a été reproduit par d'autres pays tiers à nos frontières extérieures. Donc la Turquie bénéficie de sommes astronomiques, les associations islamistes bénéficient de sommes astronomiques et quand on dit à la Commission européenne « il faut arrêter ça », et bien ils nous disent « non, non, tout va bien ». Et quand on voit par exemple que l'Union européenne finance des campagnes de communication sur la diversité avec des femmes voilées, que le Qatar par exemple, puisque c'est une affaire de corruption qui a éclaté il y a quelques semaines seulement, a financé manifestement avec des sacs de billets des députés européens, socialistes en l'occurrence, qui, ces gens-là, nous expliquaient toute la journée que nous avions des idées, nous patriotes français ou patriotes d'autres pays européens, contraires aux valeurs de l'Union européenne, eux, ça ne les dérangeait pas d'avoir un État islamiste qui les subventionne directement, enfin qui les corrompe en réalité, avec des sacs de billets de banque. Quand un pays comme le Qatar met en œuvre une corruption, on imagine bien qu'il y a des contreparties, on imagine bien qu'ils ne font pas ça uniquement pour faire plaisir aux quelques bénéficiaires de cette corruption. Donc il y a sans doute derrière un agenda politique, des exigences extrêmement précises, et donc de la bienveillance des institutions européennes qui est attendue de la part du Qatar à l'égard de ce qu'il représente, c'est-à-dire en réalité un islam politique conquérant et qui s'assume comme tel. Le scandale a été initialement révélé par le site F2Souch et a été repris, notamment dans la presse étrangère, turque et italienne, mais très peu en France. De quoi cela est-il révélateur ? Oui, c'est ça le plus incroyable. C'est quand une association islamiste turque bénéficie de l'argent européen, en réalité, ceux qui s'en offusquent les premiers, c'est l'opposition turque à Erdogan. Ce sont des partis politiques qui critiquent le régime islamiste dont on nous a expliqué pendant des années qu'il était modéré, aujourd'hui ils n'osent plus le dire, d'Erdogan, et finalement, poussivement, la presse française ou européenne finit par s'intéresser au sujet. Alors que normalement, la presse devrait porter une attention particulière sur la manière dont les institutions européennes, et notamment la Commission européenne, utilisent l'argent des contribuables européens. Ces dizaines de millions d'euros dont on parle, ça sort directement de la poche des contribuables de tous les pays d'Europe. C'est de l'argent public. Donc la manière dont cet argent est utilisé, eh bien ça devrait faire l'objet d'un scandale dans tous les pays européens. On ne peut pas d'un côté prétendre combattre l'islamisme et de l'autre financer de manière directe l'islamisme. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas des associations qui ont manœuvré, qui se sont masquées, qui se sont cachées pour bénéficier d'argent européen au nom d'une autre cause que celle-là. Ce sont des associations qui, notoirement, sont islamistes, présidées, dirigées par des gens qui sont des figures de la mouvance frériste, de la mouvance des frères musulmans. Ils ne se sont pas cachés. Et ils s'amusent, évidemment, ils doivent s'amuser, beaucoup rire, de voir la Commission européenne, de voir les fonctionnaires européens, de voir un certain nombre de parlementaires européens d'une confondante naïveté, pour ne pas dire bien davantage. Je pense que derrière, il y a à la fois une très grande légèreté dans la manière d'appréhender la question de l'islam. C'est-à-dire que, dans les institutions européennes, ce n'est pas le seul endroit, mais il y a une grande naïveté, c'est-à-dire l'idée que c'est une religion comme une autre et que même son expression la plus radicale ou la plus intégrale n'est qu'une religion comme une autre. Évidemment, c'est faux. On sait que l'islam, et notamment l'islam intégral, qui est défendu par les frères musulmans, c'est une organisation politique et sociale. C'est un code civil et un code pénal, c'est-à-dire la charia, qui définit des règles et des principes qui sont fondamentalement incompatibles avec tout ce que nous sommes, avec nos lois en France, avec les lois d'ailleurs des autres pays européens et avec nos valeurs de civilisation européenne. Donc, il y a une naïveté terrible. Et puis, il y a aussi, je pense, derrière tout ça, l'idée d'un grand brassage multiculturel, parce qu'ils ne conçoivent pas l'Europe et l'Union européenne comme un espace protégé où on reproduirait à l'échelle continentale les protections du marché commun, les protections aux frontières extérieures, comme en disposaient les nations avant. Ils sont dans l'idée, finalement, d'un espace ouvert qui est une étape vers un gouvernement mondial.